A la Réunion, comme dans de nombreux pays à travers le monde, de nombreuses épidémies surviennent à cause de la transmission des maladies par les moustiques. Le chikungunya, la dengue et le paludisme en sont les principaux exemples. Les chercheurs de l'IRD, avec leurs partenaires à la Réunion, ont décidé de développer une nouvelle technique de lutte contre ces moustiques, la technique de l'insecte stérile. Voici une petite explication de cette technique. Pour commencer, il faut capturer les moustiques de l'espèce Aedes albopictus. Cette espèce de moustique, également appelée moustique-tigre, est celle qui transmet la dengue à la Réunion ou encore le chikungunya précédemment. Ensuite, les chercheurs mettent en place un élevage de moustiques en laboratoire. Les moustiques se reproduisent et il est donc possible d'en récupérer les œufs. Comme les nymphes femelles sont plus grosses que les nymphes mâles, il suffit d'utiliser un système de tamis pour les séparer. Il est important de savoir qu'il n'y a que les femelles qui piquent. Celles-ci ont besoin de sang pour pouvoir pondre leurs œufs. Ensuite, les nymphes mâles sont soumises à une radio. Cette exposition aux rayons X les rend stériles. Une fois stérilisées, les moustiques mâles peuvent être lâchés dans la nature sans représenter de danger pour qui que ce soit, hormis pour leur espèce. En effet, les chercheurs ne vont relâcher que des mâles. Ces lâchés sont strictement encadrés par un arrêté préfectoral sous la vigilance de l'Agence régionale de santé. Les moustiques mâles stériles vont alors s'accoupler avec des femelles de la même espèce. Comme ils sont stériles, les femelles pondront toute leur vie des œufs qui n'écloreront jamais. Grâce à la TIS, qui viendra compléter l'arsenal de mesures déjà existantes mises en place par les autorités sanitaires, la population de moustiques Aedes albopictus à la Réunion sera alors vouée à diminuer, voire à devenir rare. Pour plus d'informations sur la technique de l'insecte stérile, consultez le site www.tis.re